Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hélène Tapia, que je vais la laisser se présenter, mais que moi, je tiens à dire que j'ai choisi Hélène, entre autres, parce que c'est une des personnes les plus pertinentes que je connaisse. Elle est intelligente, guerrera, realmente una guerrera. Et si on a une question politique, on peut lui demander à elle. She knows, OK? C'est elle la référence. Et pour moi, c'est un honneur de pouvoir dire que je te connais et que tu fais partie de ma vie, que tu es mon amie, je t'aime. Et maintenant... Merci d'être bien. Merci, Cathy, très gentil. Tu sais, mon nom c'est Hélène Tapia. Je pertenais au comité Centro-Cultural Arrocaria. Et quand la crise sociale arrivait au Chili, on sortit. Et c'est ça que je te connais... Commençais à connaître très bien. Parce que Cathy est spéciale. Oui. In a good way, spéciale. Le message plus spécial dans le moment, on a resté dans la rue beaucoup. À chaque soir? Oui. Chaque semaine, chaque semaine. Et comme c'est... Quand la crise... C'est dans le temps de l'hiver, c'est très froid dehors. On a resté une heure, une heure trente. Tout le mercredi, le lundi, le mercredi. Mais ça a switché. Mais quand la crise sociale est partie, on le fait... Les premières semaines, on faisait trois, quatre manifestations par semaine. Oui, j'étais venue à une. Ah, c'est froid. Oui. Et tu sais, c'est émotionnant aussi parce qu'on a... Tu sais, c'est la première fois qu'on attendait une crise sociale au Chili. Tu sais, on a dit, OK, c'est maintenant. C'est le moment de faire quelque chose. Mais on a pensé que c'est le moment de changer au Chili. Aujourd'hui, après les élections, d'approuver au rechasse, on a... On a venu totalement à désolutionner. Mais quand même, je suis allée au Chili parce que la fille, on a travaillé beaucoup, beaucoup pour aider les enfants qui sont dans la rue à protester. Je dis, OK, je vais. Je vais au Chili. Oui. Mais en fait, c'est ça. Souvent, quand on reçoit, on va recevoir des artistes. En fait, on demande, en fait, de nous partager une œuvre qu'ils ont faite. Dans ton cas, on demande une action, en fait, politique ou une action... Militant. 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 Et comment c'est venu? Et comment tu as vécu cette expérience-là? Je suis... J'ai pensé, la première fois, qu'est-ce que je vais faire si j'arrive là? Mais j'ai une amie qui me dit, viens, 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 parce qu'on a fait beaucoup de choses. Je connais beaucoup de personnes qui sont à la première ligne. Et je dis, OK, je vais aller apporter des choses aussi, aider à les enfants. – Pour ceux qui ne savent pas, la première ligne, en fait, c'est comme le nom le dit, c'est vraiment ceux qui sont en avant dans la manifestation, donc c'est eux qui reçoivent directement les premiers, les lacrymos ou en fait les balles, c'est eux qui s'exposent le plus pour protéger les gens en arrière qui manifestent. – Oui, oui, c'est ça. Mais tu sais, ce n'est pas tous les jeunes aussi, les personnes qui sont plus âgées aussi, qui décidaient de faire la première ligne. C'est des jeunes, des personnes de ma âge de 40 ans, de 50 ans, les autres qui sont de, tu sais, 18, 12 ans, beaucoup de différentes âges des enfants ou des adultes qui font ça, mais avec tout ce corps, avec toute l'émotion de changer Chili, je connais beaucoup de personnes qui ne parlent pas d'un parti politique ou qui sont autres qui pertenaient à un parti politique. Tu sais, dans la rue, tout le monde, beaucoup de personnes, n'importe qui voulaient le changement parce que, tu sais, dans une crise économique au Chili, tu sais, c'est difficile de dire qui a utilisé, si le riche, c'est le riche, mais a utilisé le pauvre, c'est le pauvre. Oui. Tu sais, quand que, après la crise sociale, l'année prochaine, 2021, parce que la crise passait le 12 octobre 2019, et après le 2020, quand je suis allée, c'est pas, c'est continu, les mêmes activités, la même action, mais après l'année prochaine que je suis allée autrefois, pour les autres, les choses commencent à changer parce qu'il y a beaucoup de sélections, beaucoup de choses, tout le monde voulait sortir avec son, tu sais, avec un nouveau parti ou autre chose dans la, tu sais, le peuple, l'agent du peuple, tu sais, beaucoup de différentes personnes qui voulaient faire son propre chose, et tu penses, tu penses toujours que le droit et la gauche sont différents, mais dans la manifestation, tu n'es pas de personne qui sont de la gauche ou de la droite, ce sont des personnes qui voulaient changer celui-là, parce qu'il est dans une crise économique, parce que tu jures, il manque quelque chose, tu sais, tu n'arrives pas à aller moi, tu sais, pour manger, pour payer tout loyer, tout le monde est habitué de faire la carte de crédit, tu sais, tu paies tout, mais ce n'est pas une vie, ce n'est pas une vie, ce n'est pas comme nous que tu sais, tu es à ton savings ou toute autre chose, là-bas, c'est difficile pour la gente. Mais dans le fond, pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé au Chili, dans le fond, pour faire une petite histoire courte, on pourrait passer le podcast au complet à juste expliquer qu'est-ce qui a mené à la crise, mais en gros, c'était un trop plein de la population par rapport à toutes sortes de choses au niveau de l'éducation, des inégalités sociales, économiques et tout ça et qu'à un moment donné, le public, la population a dit c'est assez et une des demandes qu'ils voulaient le plus c'était de changer la constitution chilienne qui, en fait, qui a été écrite par Pinochet ou en fait, dans le gouvernement de Pinochet plutôt parce que le loi n'est-ce qu'à l'heure qui s'en est dit qu'elle savait à cléir, mais bon, mais dans le fond, c'est ça et ils voulaient changer cette constitution-là qui bloque n'importe quelle partie que ce soit de droite ou de gauche de faire des réels changements au Chili, c'est ça qui faisait que le Chili reste de la façon qu'il est parce que cette constitution qui est très castrante et qui ne te laisse rien faire. Tu bloques toujours les choses que tu voulais faire. Et c'est les étudiants, oui. Et toutes les fois que tu voulais faire changer une loi, ce n'est pas possible parce que la constitution, c'est limite. c'est limite de faire quelque chose. Et donc, les étudiants ont parti ce mouvement-là et après ça, tout le monde a suivi. Mais si je reviens justement à… À la constitution? Non, avant ça, juste pour ton voyage, dans le fond, juste revenir à… Là, il y a la crise sociale. Toi, tu es ici. Tu as ta vie, tu as ta famille et tout ça. Qu'est-ce qui te dit? OK, moi, je prends mon billet, je m'en vais au Chili et je m'en vais protester parce que tu es allée dans les marches. Justement, tu as été dans la première ligne? Oui. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a invité? Est-ce que c'est toi? Oui. Comment ça s'est passé? Parce que j'ai des amis qui faisaient la première ligne et je voulais aller parce que je voulais savoir, je voulais sentir… Tu sais, tu sais, quand je suis venue ici tellement petite, toujours, on a aidé au Chili à maintenir la gauche à vivre. Mais dans les années qui passaient, tu dis, la démocratie, ce n'est pas la démocratie, c'est arriver à la démocratie. Quelle démocratie? Comme les enfants sont à sortir le métro, comme tu dois dire en français. Qui sautait le métro. Il ne sautait pas pour 30 cents. Il sortait parce qu'il est fâché de la vie. Tu sais, pour étudier au Chili, si tu es à toi, sans fin, tu vas décider qui valait, tu sais, de toi qui valait parce que c'est trop cher. Ou tu travailles deux ou trois, tu ne vas jamais vers tes enfants à la maison parce que tu travailles plus que… c'est plus d'un travail pour aider tes enfants. Ce n'est pas comme ici que tout le monde travaille, tous ces étudiants qui travaillent dans les restos. Ce n'est pas la même vie. Alors, c'est pour ça aussi que c'est difficile pour les gens de trouver de travail aussi au Chili. que ce sont les étudiants qui travaillent et qui restent un appartement ici, c'est facile la vie. Au Chili, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas… Alors, mes amis qui sont tous dans la rue me disent «Hélène, viens, viens, viens. » Je dis oui parce que j'étais un ami qui venait à visiter moi deux ans avant la crise sociale de Santiago parce que je n'habite pas à Santiago. Je viens d'une petite ville d'Arica, du nord du Chili. Mais je suis allée à Santiago parce que tu sais, à Santiago, c'est l'action. Si tu vas aller, tu vas à l'action. Mais tes amis avec qui tu étais en communication et c'est des amis que tu as quittés il y a longtemps ou c'est des amis… Oui, 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 que je connais. Tu sais, parce que mon ami Ulises, lui, il est allé à l'université avec mon petit frère et je les connais comme ça. Et je connais des autres amis parce que je suis aussi de militante d'un parti politique. Alors, j'ai beaucoup de personnes que je connais. Je dis, OK, à Santiago, c'est beaucoup d'action, c'est le fun, tu sais, c'est une autre chose. Je voulais aussi visiter ma famille, mais tu sais, tu peux dire, je ne voulais savoir qu'est-ce que je… Je n'ai pas beaucoup de temps pour la famille parce que j'étais allée à faire la cause, tu sais, à vivre le moment spécial parce que je disais c'était une fois la vie qui va passer. que tu ne nécessitabas. C'est une fois. Oui. On va volver à passer. Non. Peut-être que oui, je ne sais pas. Peut-être que, tu sais, maintenant qu'on a perdu la Constitution parce qu'on a mal calculé, je pense qu'on a pensé qu'on a connu les gens du Chili, mais le… Tu sais, quand je travaillais toute la sélection dans le consulat pour le vote du Chili, le premier vote qu'on a commencé à voter ici, mais j'ai vraiment pensé que oui, on va gagner. Le moment quand on était là, la désespération, tout le monde se partait parce que tout le monde partait à la maison, tu sais, parce qu'on a dit on va sortir à célébrer. Oui. Célébration. Mais on va revenir au référendum parce que ça, il faut en parler. Oui, tu sais, mon voyage, c'est le fun parce que je commençais à connaître les gens du Chili parce que je ne les connais avant, parce que je vivais ici. J'arrivais ici petit et tu sais, tout le temps que je vais au Chili, je travaille avec le Chili, pas comme le moment de la crise sociale. J'allais beaucoup de quartiers vraiment pauvres à la Victoria, à Saint-Migué, à la Granja. Tu sais, quand tu connais des autres gens, je sonnais les portes parce qu'à le moment de la douzième fois que j'allais, il y a beaucoup de sélections intérieures de la partie politique et j'allais à travailler dans le centre de Santiago et aussi les enfants qui voulaient de l'essai social, de la première ligne qui voulaient faire constituyente. Tu sais, alors, on a beaucoup de places, beaucoup de places. J'ai vu la pauvreté de Chili, j'ai vu la situation, la situation de... La réalité parce qu'il y a beaucoup de drogue, beaucoup de violences, violences domestiques, comment violences de la vie parce que la vie est difficile. Tu sais, quand tu n'as pas l'argent, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vend la drogue. Fais la drogue. Tu sais, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont impacté parce que, tu sais, je ne suis pas habituée de ça. Mais, mais, c'était un choc, un choc social en même temps parce que c'est mon pays, c'est ma gent. C'est triste aussi de voir les gens, les petits gens perdus, tu sais, c'est triste. Beaucoup de crimes dans le centre de Santiago. beaucoup d'immigrants, des problèmes d'immigration, tu sais, parce que le Chili n'a pas un plan bon pour les immigrants, tu sais. Et aussi pour les Chiliens parce que, tu sais, beaucoup de personnes sont arrivées au Chili, de Haïti, de Venezuela, Colombians, parce que la situation à le pays de les autres sont difficiles de nous aussi. Je pense que les gens pensent que quand on arrive au Chili, ils arrivent à Paris. Ce n'est pas comme ça, c'est la même histoire, tu sais. Et les Chiliens aussi n'ont pas compris la situation parce que, tu sais, quand tu es un gouvernement qui n'est pas de loi propre pour les immigrants, toujours de la cause de problèmes criminels ou injustices sociales. C'était un choc. C'était un choc pour moi aussi de voir ça. Mais c'est la vie. Est-ce que tu étais retournée au Chili avant ce voyage militant? Oui, oui, oui. Beaucoup de temps. Mais c'est pas comme que, tu sais, quand tu vas au Chili, tu vas, tu travailles avec les gens ici, à un quartier social, mais c'est pas comme que tu vas à faire la campagne politique parce que tu vas à différentes places, tu connais différentes situations, tu touches la porte de quelqu'un qui t'ouvre la porte et te dit quelque chose que tu dis, j'étais à une cité, une cité. Une cité, c'est un petit corridor, on a beaucoup de maisons, mais qui sont quelqu'un qui est très pauvre qui t'ouvre la porte et tu le dis, je voulais donner la candidature de quelqu'un qui voulait faire constituyente et la personne me dit, oh, non, 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 ça, c'est pas une bonne personne. Mon commandant Pinochet, tu sais, mon commandant Pinochet, si tu as encore vivre, ma situation c'était plus bonne. C'est ridicule, tu sais, parce que c'est ton Pinochet, ton dictateur qui t'a laissé comme ça, comme ça. Et comment tu réagis à ça? Oh, pour moi, c'est comique en même temps, triste, pas comique en même temps, parce que tu viens du Canada, tu connais, tu sais, tu regardes la personne qui vive une condition horrible, pas normale, horrible. Et tu dis, oh, mon Dieu, il y a beaucoup d'ignorance aussi, la faute d'éducation aussi. Tu sais, avant au Chili, les enfants, elles étaient la classe civique pour apprendre la classe civique, c'est une classe que tu apprends toutes les lois. Oui, oui, un cours civique. Un cours civique. Mais aujourd'hui, elle n'est pas ça. Mais c'était quoi ces cours-là? Je ne suis pas sûre de comprendre. Le cours civique, le cours civique era apprendre tout comment fonction les gouvernements, connaître ton droit, entendre le conhecimiento de la vie. Un cours de citoyen de la vie. Oui, ça sait. Aujourd'hui, on, on a vision aussi, ça, ici, parce que on mange aussi beaucoup, parce que notre situation se passe, se passe comme avant et commence à sentir la même réaction que autre pays. C'est ça, on a vision le même cours. On a éliminé ce cours et tu regardes que la jeune ne connaît pas beaucoup. Regarde la télévision, la télévision dit que c'est blu, c'est blu. Lire, tu as un téléphone, tout le monde a un téléphone au Chili. Il n'y a pas beaucoup de choses pour manger, mais... Ils ont un téléphone. Oui. Alors, utilise pour apprendre quelque chose. Si tu n'as pas à lire la Constitution, comment tu peux dire que ce n'est pas bon? Oui. Si tu votais à rechazo, pourquoi? Lire la crise de la Constitution. Moi, tantôt, quand on serait rendu là, j'aimerais savoir justement cette Constitution-là qui a été rechassada. Qu'est-ce qu'elle amenait? Qu'est-ce qu'il, selon vous, a fait? Avec quoi elle rompait dans le pinochet? Qu'est-ce qu'elle amenait et qu'est-ce qui a fait qu'elle n'a pas été, selon vous, acceptée? Parce que tu sais, la meilleure part de la chance au Chili, il a voté parce que la télévision elle dit qu'elle va perdre sa maison, parce que la télévision elle dit qu'elle a, comment ça se dit, la pension, la pension, oui, elle va perdre son argent, beaucoup de stupidité. mais si tu sais, c'est pas la Constitution que l'argent a écrite, elle a écrit beaucoup, c'est la première Constitution dans le monde qui a été écrite par différentes personnes, tu sais, incroyable, les Mapuche, les Aymara, personnes qui sont pas, qui sont de, qui sont personnes de tous les jours, tu sais, c'est pas des politiciens, c'est pas des gens riches, c'est pas les mêmes gens, tu sais, c'est monsieur, madame, tout le monde, comment on dirait. Juste pour faire une petite mise en contexte, c'est un énorme sujet, donc il faut prendre le temps aussi, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît, et donc, alors il y a eu une crise sociale au Chili, les étudiants sont sortis dans la rue, ça a créé un mouvement immense, on a vu les plus grandes manifestations dans l'histoire du Chili, on a, et justement, comme tu disais, il y a eu ces phénomènes-là où est-ce que, de droite ou de gauche ou de différentes classes sociales, tout le monde se retrouvait là dans la rue, c'est comme si le vrai Chili, tous les chanteurs que tu voulais, il était dans la rue avec un but commun et un de ses buts, de but commun, c'était de changer la constitution, donc de la crise en 2019, finalement, on a dû voter tout d'abord pour savoir si on allait faire ce, cette constitution-là, cet exercice, ça a passé avec, dans les 78%, combien de pourcents, t'es quoi là? Qu'on a passé ça? Oui, oui, comme ça. Encore là, énorme pourcentage. C'était sous le nouveau gouvernement ou c'était avant qu'il soit élevé? En Piñera. C'était sous Piñera. OK. Piñera, parce que Piñera a perdu le contrôle, c'était la guerre. La guerre, il était dans la guerre contre son psy. Son propre pays, je veux dire, il y a eu... Oui, c'est ça. incroyable. Je sortirais tout le temps que je ne l'écoutais pas. Mais dans le sens... J'ai besoin de... C'est à la carcel. Je sortirais tout le soir avec mon bicyclette au chili parce que je ne suis pas capable de rester à la maison. Mais donc, alors là, il y a un premier vote où est-ce qu'ici aussi, on a pu voter. Donc, pour accepter, justement, et en fait, pour Piñera, c'était comme une espèce d'exercice pour acheter la paix, en fait. Il s'est dit, bon, là, ça va faire. Ces gens-là, ils ne vont pas quitter la rue et justement, ils n'allaient pas la quitter jusqu'à temps d'avoir gain de cause. Et donc, il y a eu le vote qui a passé et donc là, l'exercice démocratique qui s'est passé, c'est vraiment une assemblée constituante. Donc, chaque personne pouvait se présenter, n'importe qui pouvait se présenter pour être un constituant et donc une personne qui va participer à l'écriture de cette nouvelle constitution-là. Et Elena, elle le disait justement, c'était si cette constitution-là avait passé, on aurait été les premiers dans l'histoire à avoir une constitution écrite par des constituants qui sont dans une constitution, avec un groupe de personnes paritaires, autant hommes-femmes, avec l'inclusion des Premières Nations, avec des personnes qui, il y a des gens qui étaient constituants et qui sont en fait des manifestants depuis toute leur vie, qui n'ont pas des études en politique ou en économie. Je pense que tout le monde avait beaucoup d'études dans la barre parce que je connais leur carrière. Oui, parce que je les connais beaucoup et beaucoup sont très intelligents. Au Chili, tu as beaucoup de personnes très intelligentes. La femme aujourd'hui, je suis très fière de la femme aujourd'hui au Chili, ils sont incroyables, incroyables la qualité d'intelligence aujourd'hui. Ils comprennent bien. Tu sais, on a perdu, je pense que, oui, on a perdu parce qu'on a l'échec, tu sais, comment tu peux dire, Daniel Haudrey a dit un chose qui me reste à moi, je vais dire en espagnol parce que c'est plus facile. dejons les calles votées. Si, nous préoccupons de faire politique et de être en le gouvernement, mais nous 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 souvons que le plus important est le peuple. Et nous, nous nous sommes là-bas tant de temps comme pour nous d'admettre de compte que nous érons plus que le 38%. Donc, je pense que... On a laissé les rues et nous avons la carte. parce qu'on les a abandoné. C'est comme on les a traîné. Quand tu disais le mouvement de la Unidad Popular, la gente était en la calle, le peuple, les dirigentes, tous étaient en la calle. Je ne vivais cette étape, m'est incroyable. Je pensais que c'était la étape la plus belle de Chile. Donc, pensons que nous sommes bien, parce qu'il y avait tant de gens à l'extérieur. Mais ce n'était pas suffisant, parce que si la situation sociale, si la crise sociale arrive, c'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes au Chili. On a laissé pour beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de résolver, mais on a pas resté dans la quartier, tu sais? Parce qu'il y a comme au Canada, comme à Montréal, comme à Partiou. Tu vis soin, tu sais, c'est le moment de la sélection, tu sortes. On laisse tout tomber. Oui, c'est ça, mais tu ne peux pas sortir seulement durant la sélection. Tu vis soin d'aller à savoir ce qui se passe. Pourquoi il y a beaucoup de problèmes au Montréal-Nord? Où est le politicien de dire, OK, on a beaucoup de problèmes aussi à Montréal-Nord ici? Tu sais? Le même au Chili, tu as besoin de rester avec les gens jour à jour, aider, savoir ce qui se passe, construire de l'art, la musique, tu sais, ajouter la roue, tu sais, faire des choses ensemble, parce que c'est possible d'aider à tout le monde. mais on a resté, parce que tu sais le système, le système te agarra et te deja sumamment pour toi, pour dentro, je, 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 tu famille, les quatre paredes, tu ne peux salir d'aider. Je pense que aujourd'hui, tu visite de faire un analyse, un analyse critique, de pourquoi nous a fallé, tu sais? Pourquoi? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on a... Non juste le parti politique, aussi nous, comme personne. Qu'est-ce qu'on a fait? Que nous avons fait nous autres comme personnes? Que nous faltait? Est-ce que ce système nous a vraiment nous a convertir en personnes frères, incapaces? Si, sentir, sentimos de loin, mais nous avons de sentir de près, nous avons de sentir de plus, nous avons de ser unis. On vision de faire plus gentil et, tu sais, la derecha est siempre unida. Non se odian entre elles, mais elle est siempre unida. Et nous, nous, toujours separados. Siempre divisés. En gros, la droite est toujours unie et la gauche est divisée. Pourquoi? Parce que au Chili, c'est ça, il faut expliquer aussi, c'est qu'au Chili... Je pense que partout, partout, c'est une chose mondiale qui se passe. Oui, mais dans le sens parce qu'au Chili, il y a beaucoup de parties de gauche, il y a différentes parties de gauche et ces parties-là sont divisées. de parties de gauche, de droite, ce n'est pas ça. Je pense que c'est plus, Cathy, je pense que c'est plus que nous aussi avons perdu un petit peu les connaissances de notre histoire, tu sais, de dire... Oui, qui s'est qui... ... amoureux. la c'est plus, c'est plus, parce qu'il a c'est plus, parce qu'il était parce qu'il était ags deọn? C'est plus, la critique, il y a PTSD. C'est plus、 ça하러 aux plus, c'est plus, c'est plus à ces... tu sais et je me la fais parce que je suis une personne aussi de la communauté et j'ai un caractère pas facile mais j'ai trouvé ça gentil, pas facile parce que je suis dure, oui, mais je pense qu'il y a besoin de changer un petit peu, parce que tu sais, je dis le 11 de septembre je regarde les arbres parce qu'on a fait une petite une commémoration au Golpe d'Estao et je me dis à ce moment que vamos dejar si la juventud non está aquí con nosotros hemos perdido tanto tiempo vamos dejar de ser cabros chicos y tenemos que ser mejores personas y unirnos porque si no, se nos va pasar de la mano la vida tu sais, parce que on a besoin de je vais juste faire une petite traduction parce qu'on a dit beaucoup de choses en espagnol pour se suivre un peu mais en gros Elena, tu dénotais qu'au Chili, il y a une grosse séparation que la droite justement est très unie et la gauche, il y a beaucoup de division entre la gauche puis que tu t'es posé la question aussi est-ce que le système en ce moment qui est autant politique, économique et tout ça, social au Chili est-ce qu'on l'a redouté on n'a pas assez pensé que ce système-là peut-être nous a changé en tant qu'humain en tant que les valeurs qu'on a comme être humain puis est-ce que ça ça influence nos choix de vote je pense que est-ce que ça nous a rendu froid est-ce que ça nous empêche d'être proche de se sentir se sentir proche des autres ça, ça me paraît parce que t'en as besoin si t'es déconnecté de ça oui comment tu peux avoir à coeur justement la réalité des autres personnes si t'es juste sur ta propre réalité et après ça tu disais que c'était important après ça de faire de se faire l'autocritique autant dans les partis politiques mais autant individuels justement de savoir pourquoi cette nouvelle constitution-là qui a été votée à 78% qu'on veut changer la constitution actuelle qu'on a choisi chacun des constituants qu'on a suivi toute cette campagne d'écriture avec telle et pourquoi à ce moment-là comme tu l'as dit aussi on était convaincus que ça allait gagner pourquoi ça n'a pas passé faire cette autocritique-là et dernière chose aussi que t'as mentionné c'est que justement le 11 septembre à chaque le 11 septembre qui est le coup d'état au Chili on prend toujours un moment de faire une commémoration au parc Jeanne-Mance où est-ce que là je participe aussi depuis 2-3 ans je pense et où est-ce que tu t'es demandé justement encore dans ce mode autocritique mais maintenant on crée ça mais où est la jeunesse quel est notre leg dans cette bataille-là parce qu'on est très justement dans la bataille dans le nostalgique le coup d'état la dictature et tout ça mais la vie continue justement comment trouver cet équilibre-là en te restant connecté avec son passé mais étant aussi connecté vers le futur avec une vision de qu'est-ce qu'on va faire avec ça non merci Cathy c'est dur hein non mais elle t'a toute traduit non mais c'est pour ça que tu parlais je l'ai enregistrée ah oui je te dis tu sais quand il arrivait dans la manifestance tu sais quand il arrivait parce que moi moi je l'aime beaucoup parce que tu sais quand on a commencé la manifestation dans le stagio social Cathy est toujours la passion la passion je m'émotionnais toujours avec elle elle me fait pleurer beaucoup de temps pleurer je l'ai pleuré parce que tu sais il me il parle avec son corps tu sais et je dis oh mon dieu je l'aime beaucoup c'est réciproque je l'aime beaucoup je suis contente de vous avoir réunis ici pour nos auditeurs mais mais justement parce que là on touche plein de choses on n'a pas beaucoup de temps pour parler de tout ça mais maintenant rentrons dans le vif du sujet justement le référendum qui n'a pas passé il y a plein de questions mais justement si on commence mais en fait allons-y chronologiquement dans le dans le show si tu veux bien la journée raconte-nous comment tu as vécu ça justement cette journée du vote là toi tu es impliqué politiquement ici durant le vote tu étais là c'est toi qui comptais les votes aussi oui qu'est-ce que ça veut dire une personne une personne chilienne au Canada qui vit ce moment-là tu sais c'est dur parce que je pense que c'est important de parler de ça comme tu l'as mentionné notre état de départ on avait déjà prévu la fête après tu comprends le party on se distribuait on avait une date la date du vote mais on avait l'endroit et l'heure où est-ce qu'on allait aller danser et célébrer la victoire c'est pas moi parce que je dis toujours je suis nunca célébrer si on sait ce qui va passer parce que cet jour je dis tu penses qu'on va gagner parce que je n'ai pas tellement sûr parce que ce n'est pas la première fois qu'on perd mais toi comment si tu nous ramènes à cette journée-là quand tu t'es réveillée tu sais quand commençait le vote de tout le monde j'ai commencé à voir au Chili qui 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 gagnent la richesse je dis oh my god qu'est-ce qu'on va faire oh my god oh my god oh my god dans ma tête j'ai dit on va mourir c'est un sentiment très dur de perdre parce que j'ai perdu combien de temps que je ne travaillais pas ici pour rester au Chili tu sais de rester au Chili avec les amis toutes les gens qui manifestaient avec nous j'ai dit mon dieu c'est triste pour l'or parce qu'ils travaillaient beaucoup pour le changement tu sais même les gens qui travaillaient à la constitution parce que je les connais bien tu sais à beaucoup de la personne qui sont constituants parce qu'ils sont des amis et j'ai dit mon dieu ils sont restés dans la fin de semaine ils ne sont pas dormus pas beaucoup tu sais travailler 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 pour changer il y en a qui ont perdu leurs yeux il y en a qui sont décédés oui tu sais je dis pour les enfants qui restent à la prison comme comme tu dis les prisonniers politiques les prisonniers politiques tu sais je pense en espagnol toujours les prisonniers politiques je dis mon dieu ils encore restent à la prison parce que tu sais le président qui aujourd'hui Boris a dit qu'il s'il gagne il va laisser libre encore ils ne sont pas libres et je suis un peu frustré avec ça parce que tu sais quand tu luttes tu luttes tu luttes pour quelque chose et après tu dis qu'est-ce que j'ai fait pourquoi pour rien tu sais je m'imagine les enfants dans dans la la carcel c'est une tawaïque tu sais dans la prison tu dis j'ai fait pour quoi ça pour rien tu sais d'ailleurs dans la constitution de Pinochet justement ça écrit il y a une mention par rapport aux prisonniers politiques durant les manifestations je ne sais pas c'est quoi le point exact mais je sais parce que quand parce que ils utilisent ça pour prendre prisonniers les Mapuchés quand il y a eu avant la crise sociale il y avait les Mapuchés qui faisaient beaucoup de manifestations puis eux ils profitent de ça pour c'est quoi je parle de un procès de que en la constitution de Pinochet il y a la loi de la guerre qui facilite que del poder al gobierno de justement te prendre comme prisonnier politique pour ainsi dans un contexte de manifestation qui est super large avec la notion de violence super large je veux dire tu peux juste marcher dans c'est pas aussi simple que ça je la connais pas je l'ai pas lu mais c'est qu'elle a été écrite d'une façon où est-ce que l'interprétation de est-ce que tu es considéré comme une personne violente lors d'une manifestation qu'est-ce qu'une manifestation et qu'est-ce qu'ils considéraient violente est tellement large qu'ils peuvent emprisonner n'importe qui mais aussi je pense qu'ici tu as aussi ici la même loi ben je sais pas autant mais dans le sens parce que c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de juste avant quand on parle des prisonniers on n'a pas sorti à manifester comme au Chili mais je pense que si on sort à manifester comme au Chili on va à la prison aussi au Canada je te jure parce qu'il y a la même loi au Chili que c'était ici contre tu ne peux pas faire le même manifeste contre le gouvernement comme le fait au Chili c'est la c'est la I'm not sure but there is a law here it's actually almost identical to Chili ah ouais aïe 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 on va s'enfermer anyway mais en gros c'est ne pense pas que tu es un pays très libre démocratique parce que c'est pas comme ça libre démocratique que si tu restes tranquille tu vas travailler tu restes dans ton cadre mours c'est doux si tu sors de ça c'est une autre chose c'est un topic pour une autre fois mais donc justement avant de voir les résultats est-ce que toi tu avais espoir qu'on gagne ou toi c'était quoi ta position déjà je pensais que oui on va gagner tu sais tu sais le jour que c'est la sélection je suis toute motivée je suis contente après c'est dur tu sais tu sais on a mais on l'a vécu ensemble il faut mentionner que ce qui était crève-cœur en fait à ce moment-là parce que moi aussi moi j'étais là j'ai fait le vote après ça je ne me souviens plus qu'est-ce que je devais aller faire mais je devais aller ailleurs puis revenir et donc moi je revenais les décomptes avaient déjà commencé et moi j'étais justement en mode ok je m'en vais rejoindre les noms on va compter les votes et après ça et ça a pris deux minutes quand j'ai stationné ma voiture que je suis rentrée dès que j'étais rentrée dans le building on avait déjà la confirmation que ça n'allait pas passer on n'avait pas encore fini de compter les votes à Montréal que les votes qui étaient décomptés au Chili étaient déjà c'était fini et donc là tu voyais tous les gens qui ont milité et tu sais moi c'est ça là depuis que j'ai milité et tout là quand je vais voter ah hola Cathy allô on se reconnaît on sait c'est qui les gens qui militent à Montréal et de voir tous ces gens-là avec un visage moi aussi en tout cas c'est la première fois de ma vie que j'ai vu les gens qui sont de rechasse sont tellement contents et un petit peu agressif ah c'est dur c'est dur parce qu'il y avait des gens qui étaient là oh oui beaucoup de personnes ici à Montréal qui ont refusé la question qui sont comme c'est de Pinocchettite ou de Rechita la que c'est anyway la merde que c'est moi je voulais que tout le monde mange que tout le monde ait une bonne santé tu sais qu'il peut aller à un docteur tu sais que tu peux payer ton docteur ton dentiste tu sais la bonne santé de tout le monde un bon retraite c'est pas une bonne retraite au Canada aussi tu sais les retraites de l'agente au Canada c'est pas qu'il va dire c'est merveilleux aussi c'est juste ça dépend combien tu vas tu vas économiser dans la vie mais la personne qui travaille à un salaire minimum une retraite merde mais un employé comme disons qui a travaillé toute sa vie en éducation en santé peut quand même avoir une retraite comme on dit digne chose qui mais tu sais dans un monde magique oui mais la réalité d'un Canadien c'est pas tout le monde qui a une éducation c'est tellement que tu sais tu as besoin de faire une j'ai tellement une critique de la situation aussi parce que tu sais qu'ici il y a beaucoup de problèmes mentaux beaucoup de oui tu sais on a beaucoup de problèmes ici au Canada je regarde beaucoup notre vie qui habite ici à Montréal parce qu'il est venu à travailler n'importe quoi quand il est arrivé au Chili non tout le monde était professionnel à beaucoup de gens qui nous connaissent qui ont une pension de merde tu sais c'est pas facile la ville compte on a sous pour manger dans le arriver à la finale du mois aussi non seulement au Chili au Canada aussi tu sais on s'y va parler ne commence pas à parler avec ça ah pardon non non dis je me demandais qu'est-ce que Cathy disait par rapport à ce jour-là que tu avais dit que c'était la première fois que tu avais quelque chose ben moi c'est la première moi ce qui m'a ce qui m'a le plus fait de peine moi là-dedans oui effectivement ben les gens au Chili la cause et tout ça tout ce qu'on a nommé mais moi tu sais qu'est-ce que je vis le plus proche c'est de voir les gens que j'admire que je me dis oh my god j'aimerais ça être une militante comme ces personnes-là voir ces gens-là derrotado derrotado comme tu dis en français détruire émotionnellement détruire moi quand justement moi Elena tu sais c'est ça moi j'ai participé aux manifestations et tout j'aimais beaucoup de mon coeur mais justement je suis une petite personne sensée puis je suis pas j'ai pas autant d'années d'expérience au niveau du militantisme des fois ça me tentait moins ou je sens pas que ça me tentait moins mais j'avais pas le coeur Elena c'est tout le temps la personne qui me ramenait non Cathy tu dois y aller les gens doivent t'entendre et c'est tout le temps elle qui me ramenait ah et quand j'ai entendu Elena dire moi c'est fini le Chili peut aller mais moi je n'en peux plus quand elle a prononcé ces mots-là moi ça ça m'a détruit mais visitez la espalda à ce moment-là oui parce que le choc était tellement elle était pas la seule j'ai vu des femmes âgées qui ont milité toute leur vie et ça ça m'a détruit j'étais dans une peine tellement immense j'arrivais même pas à pleurer parce que j'étais en choc parce que c'est comme pour moi justement Elena pour moi c'est un des piliers c'est une des personnes qui justement a milité depuis qu'elle est enfant qui a toujours été informée qui encore maintenant tu lui demandes elle écoute tout le temps qu'est-ce qui se passe au Chili qu'est-ce qui se passe ici elle est impliquée socialement et je me dis c'est une femme comme ça et des pères espoir qu'est-ce qui nous reste à nous justement comment moi je peux créer de l'espoir à partir de ça on a téléphoné quelqu'un au Chili c'est ça oui non le jour après j'ai téléphoné quelqu'un au Chili parce qu'il y a une grande amie qui est militante aussi je dis et lui me dit elle n'a de cette vision continue pense réflexion on vision de faire une réflexion on vision de comprendre la gente Chili on vision de me dit tira-te pour-tras descansa respira et réfléchis et réfléchis ensemble parce qu'il n'est pas 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 je dis ah oui je ne suis pas capable et douze semaines que je restais tranquillement parce que pour réfléchir pour penser ok qu'est-ce que je vais faire et c'est déjà un exercice tellement grand de réfléchir de se dire regarde non je ne fais pas juste ok je n'abandonne pas encore parce que je me pose des questions j'essaie de de penser comme tu nous l'amenais depuis le début puis c'est beau parce que tu disais tantôt où Donnesta la juventu et la jeunesse puis toi Cathy tu te demandes où sont mes piliers donc c'est fou comment vous avez besoin l'un de l'autre ouais l'une si j'extrapole que vous êtes le militantisme mais comment c'est quelque chose de multigénérationnel aussi que c'est pas cette combinaison d'expérience d'énergie c'est tellement nécessaire puis en même temps le besoin de s'éloigner puis de dire ok là je prends un temps de mon bord aussi c'est un besoin de s'extraire qu'il faut reconnaître qui est nécessaire moi je pense que dans qu'est-ce que tu dis quand tu disais est-ce que le système nous a changé je pense qu'il y a quelque chose qui est important de garder par rapport à l'individualisme je pense qu'il y a aussi dans l'individualisme par rapport à l'échange justement entre les différentes générations moi je suis née ici mais dans ma culture qui m'a été inculquée il y a vraiment cette espèce de rapport et d'échange avec moi j'ai vécu toute ma vie avec mes grands-parents moi j'ai une espèce d'approche où est-ce que j'ai toujours aimé dialoguer et partager et j'ai beaucoup de respect envers les gens qui sont plus vieux que moi et que autant moi je peux leur apprendre les choses qu'eux ils peuvent m'apprendre je pense que l'individualisme aussi se crée là-dedans que comme les jeunes s'en sont avec les jeunes les adultes les adultes les vieux mais on perd beaucoup de ça autant dans les deux côtés justement parce que moi justement je vois la vie différemment je suis née ici mais après après ça moi je me dis mais j'ai pas qu'est-ce qu'il faut pour parler parce que moi je n'ai pas vécu la dictature moi je n'étais pas là comme tu sais c'est les deux ensemble qui fonctionnent puis je pense que c'était ça aussi les manifestations il y avait autant de vieux que de jeunes autant de tout la autre fois dans mon balcon avec Julie on écoute parce que moi j'ai des personnes que je l'aime Sylvia Rodriguez et Pablo Milanes et j'écoutais la musique et Julie non 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 je ne voulais pas écouter sa musique et je dis pourquoi parce qu'il me fait il me rappelle il me rappelle du Chili parce que il Julie est arrivé ici à 19 20 ans tu sais Julie c'est une autre compagnière alors il restait au Chili par beaucoup dans la 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 situation de le Golpe Est il y avait beaucoup la partie du Golpe Est non j'arrivais je sortis en 1964 1974 1974 1974 donc un an après le coup d'état oui c'est ça alors Julia vive tout le coup d'état au Chili tout en adolescence tu sais dans l'adolescence c'est dans l'adolescence de merde tu sais alors elle me dit les chansons c'est les chansons qu'on écoutait quand nous sommes jeunes c'est très dur pour nous c'est triste c'est les chansons qu'on écoutait quand quelqu'un est mort tu sais oh j'ai dit oh mon dieu ok pour moi c'est une autre chose parce que je vive ici pour moi c'est quand je suis jeune militante tu sais on a fait des parties pour récupérer des fonds pour porter au Chili pour les gens qui souffrent toutes les choses c'est dans des étapes différentes oui et j'ai dit mon dieu pour elle quand la recherche est perdue ça signifie plus de douleur qu'à moi tu sais parce que la situation d'elle c'est une autre comme toi que tu es ici comme mon frère qui est ici moi j'étais tout petit quand je suis arrivé ici alors tout le monde est différent tu sais la situation de tout le monde mais c'est ça qui rend ça riche c'est que tous ces vécus-là se mettent ensemble puis on peut tous se donner des choses qu'on peut pas donner tu sais moi là-dessus moi je saute sur la fucking critique de genre t'habites pas au Chili t'as jamais vécu au Chili qu'est-ce que t'as à dire pourquoi mais justement moi je reconnais ce privilège-là de pas avoir vécu la dictature et pas avoir vécu ça en carne propia mais après ça ça me donne justement cet avantage que ça me fait moins mal à la peau parce que je l'ai pas vécu et à ce moment-là selon moi je prends ce privilège-là pour me dire ok à cause que j'ai pas ce trauma-là de guerre ben ça me donne une force que peut-être d'autres personnes à cause de ce trauma-là peuvent pas prendre et ça moi je veux l'utiliser à mon avantage puis le mettre justement dans l'activisme parce que je sais que des fois c'est trop dur je sais que des fois justement tu sais dans mes performances que je fais au Chili pour le Chili tu sais Elena elle a dit bon tu me fais pleurer je fais pleurer beaucoup de monde mais je pense que j'y arrive parce que je suis capable bon de un oui je suis artiste actrice j'aime ça aller dans ces eaux-là mais je pense que c'est beaucoup plus facile pour moi d'aller creuser aller mettre des mots sur cette douleur parce que cette douleur-là je veux pas je la vis par empathie mais je la vis pas parce que moi je l'ai vécu puis c'est pour ça moi aussi tu sais je suis arrivée à Winnipeg c'est une province anglophone c'est pour ça que mon français c'est tu te dis très bien tu sais mais quand je suis petite dans la Winnipeg c'est pas un grand it's not a big city mais quand je suis petite je suis allée à l'école tu sais je me ressemble beaucoup à le Cree du Canada et quand je vais à l'école tous les enfants blancs à la récréation ils m'ont battu et j'ai dit mon dieu qu'est-ce qui se passe tu sais jamais dans Chili je me sentis comme un étrangère comme un aboriginal tu sais comme une autochtone comme une autochtone et quand tu es arrivée ici j'ai dit oui je suis une autochtone tu sais c'est dur tu sais tu viens d'un pays qui a beaucoup de problèmes qui a beaucoup de personnes qui a beaucoup de personnes qui a commencé à disparu et tu arrives dans un pays qui te dit tu vas se sentir plus mieux c'est pas ça c'est pour ça que je le dis à Julia Julia aussi nous souffrons c'est d'un autre côté différent mais tout le monde est dans une histoire tout le monde a souffré d'une fois ou d'une autre manière alors elle me dit oui oui je sais mais change le son c'est autant je pense que c'est autant ce qui nous unit que ce qui nous divise au Chili c'est qu'à quel point quand tu regardes l'histoire ça semble très clair il y a un gentil un méchant il y a un coup d'état il y a eu des morts mais après ça c'est que tout le monde l'a vécu de façon différente tu sais il y en a qui ont vécu le coup d'état comme ils n'ont même pas su qu'il y avait des morts qui se sont enrichis par rapport à ça ou si toi tu es un enfant et ton père est dans l'armée avec Pinochet et il s'est fait tuer bien ta vision est complètement différente et justement et après ça ceux qui sont partis ceux qui sont partis à cause de raisons économiques ceux qui sont partis comme réfugiés politiques regarde les enfants qui sont nés dans la prison et qui sont donnés à les militaires tu sais ces enfants qui pensent que sa mère c'est sa mère elle n'est pas sa mère sa mère est morte oui parce que ça c'était une technique dans les tortures qui se faisaient c'est un film là-dessus argentin d'ailleurs oui argentine c'est le même qui est passé en Argentine c'est passé au Chili on a vu la même chose le coup d'état à Argentine c'est le même le coup d'état au Chili tu sais tout le monde est dans une histoire et c'est dur c'est pour ça que quand le service social arrivait je suis tellement contente de sortir aller au Chili parce que je voulais sentir peut-être que la possibilité d'un changement social c'est possible je pense que oui je pense que même si on a perdu la gent a changé et qu'il va continuer d'une autre forme à changer les autres et j'ai beaucoup d'espoir tu gardes encore espoir oui j'ai beaucoup d'espoir de les jeunes je pense que la nouvelle génération va changer la mentalité et on va construire un monde plus beau qu'un autre monde c'est possible je pense que oui la mal je ne suis pas mal comme avant que je ça finit aujourd'hui je dis non non on a pris tu sais parce que la vie continue aussi on on ne peut laisser les bras debout il faut continuer l'attention on ne peut loucher une semaine ou deux tu dois loucher toute la vie ça c'est difficile mais je pense c'est pas difficile je pense qu'il y a une année pour ça tu sais non tout le monde je pense que si tu l'as fait toute ta vie pourquoi tu l'as laissé maintenant on a continué sinon tu vas laisser peut-être l'opportunité de connaître des gens qui sont très gentils qui voulaient le changement et peut-être que tu peux aider ta connaissance à les enfants qui voulaient le changement tu sais mais ceci dit justement le coût émotionnel on ne peut pas passer à côté de ça moi je me souviens le lendemain j'étais en deuil j'étais vraiment en deuil je pleurais j'étais dans mon lit parce qu'on dirait que c'est comme justement la perte d'espoir je trouve que c'est pire que la mort pour moi mourir c'est ça c'est plus à voir parce que t'es en vie mais si tu crois en rien t'as pas d'espoir en rien t'as pas de vision du futur pour moi ça c'est la mort il y a quelque chose qui est mort en moi à ce moment-là qui est it was reborn après mais à ce moment-là que j'ai senti qu'il était mort parce que c'est comme mais j'avais tout mis mes espoirs pour un nouveau Chili pour un changement là j'y ai tellement cru maintenant qu'est-ce qui va se passer puis à ce moment-là aussi j'ai pensé aux Québécois par rapport au référendum ici souvent genre souvent j'avais comme ce point de vue extérieur où est-ce que je disais bon vous avez perdu le référendum mais là tu sais get over je veux dire la vie continue il y a d'autres choses la lutte continue mais à ce moment-là j'ai fait oh ok ouais non j'ai trouvé on dirait que je pouvais plus connecter avec la culture québécoise par rapport aux gens justement qui ont vécu ça à quel point ça peut faire mal et à quel point ça peut t'affecter au point que tu dis ok plus jamais je m'intéresse même plus à la politique ça peut frapper aussi fort je pense que justement et c'est la performance je pense qu'on a fait le 11 septembre on l'a fait ensemble puis je pense que moi c'est là que je voulais viser c'est que moi toute seule je pense que j'aurais abandonné aussi je pense que le fait qu'on a retrouvé espoir toi tu l'as dit t'as eu un appel de quelqu'un qui t'a dit non lâche pas mais toi tu m'as appelé t'as dit là Cathy 11 septembre tu fais une performance tu redonnes espoir aux gens c'est comme c'est la communauté si on n'est pas ensemble et c'est c'est que autant avoir un projet de société si justement ça se crée en société c'est comme ça qu'on va le créer mais de survivre à la défaite puis de continuer c'est encore là on ne peut pas on ne peut pas un ami qui me dit nous perdons seulement une bataille mais non la guerre c'est une bataille non la guerre la guerre continue et pour gagner il faut être fort il faut être très fort et à ce moment j'ai dit oui c'est vrai on a perdu beaucoup beaucoup de batailles mais la guerre non on va continuer parce que la guerre on va gagner puis le concept aussi justement la vamos a ganar tanto comme en Argentina comme en Chile comme en todas partes puis d'avoir aussi de mettre son ego mais pas juste l'ego de côté mais quand tu as vraiment une pensée collective c'est aussi d'accepter que tu vas mener une bataille que probablement toi tu vas peut-être pas vivre les résultats positifs d'eux mais tu sais que tu fais partie de ce roulement qui va mener à quelque chose parce que quand tu disais les générations futures moi aussi qu'est-ce que je me suis dit moi j'étais fière de faire partie de ce mouvement-là et de me dire hey je vais vivre le changement du Chili maintenant ce qui m'a redonné espoir c'est que je me dis je vais continuer à me battre mais ça se peut mais j'accepte en fait que ça va peut-être être dans deux générations que ces gens-là ou peut-être plus ou peut-être moins on le sait pas mais moi c'est comme ça que je le vois ça se peut que je meurs et que le Chili soit encore pareil ou pas à la place parce que j'aurais aimé l'amener de mon vivant mais we have to accept that puis continuer la bataille quand même parce que je pense qu'il y a beaucoup aussi de militants qui arrêtent parce qu'ils disent ok mais ça va pas marcher mais peut-être ça va pas marcher dans ta vie dans ton existence mais il faut continuer à ouvrir le chemin pour que les généros ça se continue oui c'est ça oh mon dieu seigneur ah c'est les filles on arrive près en fait moi ce que je dis c'est qu'on fait le une heure et demie en fait ok parfait cet épisode-là c'est un épisode spécial on va prendre le une heure et demie parce que c'est trop c'est trop puis déjà on a déjà embarqué tu es aussi ici oui oui ma d'autres ton parents sont d'argentines mon père ton père si elle m'a ça que vive argentine par rapport justement si là on parle de l'émotion et tout maintenant par rapport à la tête la réflexion on parlait de faire l'autocritique selon toi mais j'aurais la question quelle est l'autocritique que tu fais à toi personnellement et quelle est l'autocritique plus globalement de pourquoi le pourquoi cette condition-là n'a pas passé la critique personnelle personnellement je pense que je dis tu sais on a besoin d'ouvrir la porte à les autres tu sais des fois on a tout serré on a besoin d'ouvrir comme ça on peut faire plus de choses ensemble ça devient très secteur oui parce qu'on a resté tout le monde avec ce petit groupe mais on a besoin d'ouvrir la porte à les autres cultures tu sais les Argentines les Mexicains parce qu'on on la même on la même on la même ouvre la porte si abrimos la puerta pour que nous sommes plus parce qu'on a peu la gente de l'isquier mais si abrimos la puerta que c'est à unir à la meilleure internationalement nous pouvons faire plus de force parce qu'on besoin de la même chose on besoin de la même message alors je pense que c'est c'est ça que je me dis non l'ouverture internationale les gens travaillent avec les gens parce que les gens ont besoin d'aider les gens à compter les messages parce que non seulement pour pour Chili sinon pour comprendre ce qui se passe dans le monde en général parce que la crise sociale c'est la crise sociale mondiale c'est pas un problème de Chili c'est un problème de tout le monde tu sais à différents degrés sous différentes cultures mais c'est toutes la même chose tu sais quand j'écoute le président de Colombia il me normalement je ne l'écoute pas beaucoup mais récemment il fait beaucoup de changements à Colombia et deux fois que je l'écoutais à lui je dis oui lui la rage de dire oui fais des petites choses dans le même système fais les choses qui vont changer ce système tu sais et je l'aime le message que lui fait je pense qu'il y a un besoin aussi oui on voulait changer beaucoup de choses mais nous autres sommes limités ici à cause du système que nous vivons nous vivons en un système que a veces nous deja muy encerrados et nous les deja abrir nous et nous que romper ça et romper ces barrières de que je suis chile de que je suis perueue de que je suis non sommes latinoamericanos et nous nous avons le même problème et nous que être unis et nous que nous que si nous unis nous nous sommes grandes et poderes et c'est ce que nous avons que faire ne pas de que je suis chile ou que je suis argentine nous sommes un peuple nous un continent riche et maravillose non nous dejemos perdre nos unam nos quéram nos et nos putes différencias dejemos de lado si al final lo que nosotros queremos es una vida digna para todos y cuando hagamos eso vamos a construir un mundo mejor no solo para latinoamérica sino que que nuestra energía traspase los otros continentes eso es lo que yo que c'est mi reflexión j'ai tellement de frisson c'était tellement beau je me sens mal de traduire mais je pense qu'en tout cas on va s'arranger en post-prone mais elle parle d'ouvrir les portes aux autres d'arrêter de s'arrêter aux différences des peuples de l'amérique latine de se voir comme un tout unis de se mettre ensemble parce que ce qu'on veut c'est une vie digne pour tout le monde puis que cette énergie-là peut se transmettre éventuellement dans d'autres continents mais que en tant que continent c'est l'union qui doit qui doit faire place à tout le reste là en fait c'est ça fait que mais tu sais dans les groupes qu'on a qu'on a découvert en tout cas moi j'ai découvert dans l'activisme c'était un groupe que d'ailleurs je pense qui est encore en vie mais en tout cas je suis plus très convergence des luttes du sud parce qu'on est allé à quelques rencontres et dans le fond là on s'unissait à différentes personnes de différents pays du Liban Brésil Chili il y avait Colombie aussi Pérou en tout cas il y avait beaucoup de pays et on faisait des tables rondes où est-ce qu'on se parlait on discutait de qu'est-ce qui touchait le pays et on se rendait compte mais putain justement on se bat toutes pour la même chose puis il y a un contexte latino-américain très précis mais après ça justement on ouvre ça ici je veux dire il y a des Québécois qui entendent parler de cette lutte-là et puis qui peuvent se retrouver dans certains endroits aussi par rapport à la constitution moi c'est quelque chose que je disais des fois dans les speeches c'est comme au Québec on n'en a pas de constitution il n'y a pas de constitution québécoise est-ce qu'on pourrait faire un mouvement ou est-ce qu'on se célèbre et on s'écrit notre constitution dans le sens où est-ce qu'on peut apprendre c'est tellement révolutionnaire ce qui s'est passé au final au Chili avec la constitution cet exercice constitutionnel c'est un exemple incroyable pour le Québec et nous comme tu dis tous les autres pays de l'Amérique latine si le Chili a pu le faire pourquoi le Québec ne pourrait pas s'unir justement aller chercher toutes les différentes communautés autochtones vous avez votre mot à dire parce que le Québec le Canada d'aujourd'hui ce n'est pas le même que celui du temps de la constitution même peu importe nous c'est disons plus violent peut-être parce que cette constitution-là vient de Pinochet puis du coup d'État et tout mais je veux dire il y a tellement de choses qui ne sont plus d'actualité ou est-ce que justement dans ce temps-là il n'y avait aucune femme qui avait son mot à dire les choses ont changé les causes environnementales la femme tu sais en vision aussi tu sais au Chili la constitution qu'elle n'a pas gagné cette constitution protégeait la femme tu sais parce que les femmes pouvaient parler c'est la première fois qu'on avait des femmes constituantes il y en avait plus il y en avait un peu plus de femmes que d'hommes et ça c'est historique mais je pense que justement ça aussi c'est de la même façon que le coup d'État a été financé par les États-Unis je veux dire ça ne vise pas juste le Chili moi c'est ça que je pensais aussi et c'est pour ça que je te disais le deuil était beaucoup plus grand que juste ok ça n'a pas passé je savais que mondialement les yeux étaient rivés sur le Chili parce que c'est comme si ça passe au Chili et ça ça va inspirer d'autres pays à faire ça et nous aussi on veut notre propre constitution on veut l'écrire parce que pour moi ça c'est vraiment dire le pouvoir est au peuple c'est nous qui met les règles mais c'est que la structure du pouvoir même au Québec on veut même si on aurait les atouts mettons les possibilités structurantes pour arriver à une constitution citoyenne la structure du pouvoir est encore trop commode ou je ne sais pas ou nous oppresse tellement qu'on ne se rend pas compte tu sais mais ah c'est dur c'est très dur puis ça va moi je crois honnêtement je mets ma cette croyance que ça va ça va se changer au Chili puis en Amérique du Sud je veux croire en ça tu sais puis je veux croire aux actions puis à tous ces rassemblements que vous faites qu'on fait mais tu sais justement par rapport à la self à la critique cette année l'année prochaine 2023 on a 50 ans de la dictature oui 50 ans tu sais tout le monde a commencé juste pour dire la stupidité de le serre humain déjà on commence à préparer les 50 ans sans sa réflexion comme tu peux faire un après que tu as perdu ta sélection que tu connais les problèmes graves qu'il y a au Chili avec l'éducation la sens des connaissances tu sais de les gens l'acte des connaissances tu sais et tu dis le manque de connaissances le manque de connaissances des gens et tu dis Chris pense en une chose que tu vas faire pour les 50 ans pense pense réfléchir 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 avec un autre psalm 50 ans van a passer y lo primero que debíamos hacer no es conmemoración de celebración de concierto es de decirnos hasta cuándo hasta cuándo retrocedemos hasta cuándo aguantamos cambiemos debía ser un día donde nos sentáramos en un parque en el suelo con una vela porque la hemos cagado tantos años han pasado no hay nada no hay nada que conmemorar los muertos siguen sin justicia los presos siguen presos Chile sigue la mierda que está Latinoamérica igual debía ser un día de reflexión donde nos sentemos con unas velas y hagamos unos diez minutos de silencio al nombre de esa gente que le hemos fallado no de que hay yo quiero hacer un queremos hacer un gastar toda esta plata para hacer museos para no 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 son 50 años de fracaso porque la izquierda igual fracasó porque tuvimos 30 años en el gobierno la la concertación dejó la cagá entonces son 50 años de fracaso háganse una conmemoración a los 50 años del fracaso y de que tenemos que reflexionar y tenemos que cambiar porque nada va a cambiar si nos seguimos divididos así que yo les pido una unión una reflexión a unirse y a pensar de que no va a quedar nada que estamos viejos se nos está yendo la juventud y nuestros hijos están sentados en la casa sin nada porque eso es lo que le dejamos nada porque perdimos el tiempo en cosas que en realidad no era lo correcto reflexionemos cambiemos querámonos no sé pero hagamos algo pero si vamos a hacer algo en el árbol tiene que ser un momento de reflexión un momento de pedir perdón un seamos diferentes dejemos las mismas cosas de antes porque nos sir porque fallamos y no solo fallamos nosotros sino que fallamos nuestro país anyway c'est tu en peu je sais pas si en gros parce qu'il beaucoup de choses puis j'étais très touchée par tout ce que tu disais mais en gros Helena disait que l'année prochaine en 2023 ça va faire 50 ans du coup d' et justement nous chaque année on se réunit comme on a dit au paris jeanne monst pour commémorer ce coup d'état là et ce qu'elle dit c'est qu'en fait il y a des gens qui commencent à planifier déjà cette espèce de célébration pas célébration du coup d'état mais de tous les militants de tout ce qu'on a mené de ce que la gauche a mené mais en fait ce n'est pas ça ce qu'il faut accepter et avoir l'humilité nécessaire pour le faire c'est qu'aux 50 ans il faut accepter que c'est 50 ans de défaite que ça n'a pas marché ça n'a pas marché et de prendre le temps j'ai aimé que tu n'as dit pas une minute de silence 10 minutes de silence parce que les gens qui sont morts sont encore morts sans justice les gens qui sont disparus sont encore là et qu'il faut avoir cette réflexion là de genre il faut accepter qu'on a fait pour pouvoir faire mieux parce que c'est bien garder espoir mais à un moment donné il faut changer les choses si on veut avoir un résultat différent puis de se rendre compte de ça qu'autant c'est facile puis on peut les blâmer ceux qui ne pensent pas comme nous ou ceux qui militent contre nous mais nous aussi au sein de la gauche ou des gens qui militent pour ce qu'on veut où est-ce qu'on a fait où est-ce qu'on peut apprendre et de ça comme tu dis il faut réapprendre à s'unir parce que je pense qu'on s'unit aussi entre nous entre partis politiques entre personnes de gauche entre artistes mais il faut apprendre à ouvrir cette porte-là pour penser justement au futur puis c'est décollissant je veux dire en bonne québécoise c'est décollissant de se dire ça 50 ans on a fait pendant 50 ans on n'a rien je pense qu'il y a des choses qui ont avancé on a apporté des choses mais c'est dur mais je pense qu'il faut accepter d'avaler ce terrible 50 ans mais puis ce que j'aime ce que je trouve important en fait de ce que tu as dit Elena c'est aussi le rapport à la réflexion puis à penser tu demandes à ce qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse ensemble en silence ensemble avec une tu nommais une chandelle tu sais de ce temps-là de s'accorder de réfléchir je me rends compte en fait le problème c'est qu'on n'est pas payé pour penser en société on n'est pas payé pour ça tout le monde le balaie parce que ce qui est important c'est comment on va manger oui tu sais mais là toi tu dis cette journée-là Colin accordons-nous ce temps-là de penser c'est ça puis ça en tout cas je trouve ça vraiment fort aussi comme action militante tu sais de le voir aussi comme ça mais des fois tu as besoin de faire ça pour commencer à changer tu sais parce que des fois je pense je dis toujours à Cathy ambition d'amard nos masses entendre nos masses tenir ma compassion pour l'autre tu sais j'ai toujours la compassion pour les autres personnes parce que dans mon travail dans ma vie parce que sinon quand tu peux dire je suis militante comme tu peux dire je fais tout pour la cause l'empathie c'est difficile de faire la réflexion je pense qu'après tout ce qui se passait au Chili on a vraiment besoin de faire la réflexion sinon qu'est-ce qu'on va changer rien on a besoin de réfléchir pour changer les choses ensemble tu sais tu sais tu sais qu'est-ce que je viens de réaliser il y a quelque chose de beau dans l'épisode qu'on vient de passer ensemble que selon moi c'est une version comme justement très rapide condensée disons de ça devrait être quoi un processus de militantisme qui est premièrement se rassembler ok de s'informer qu'est-ce qui s'est passé avant nous on a fait l'histoire il y a eu ça il y a eu la crise qu'est-ce qui a mené à ça prendre le temps d'adresser nos sentiments là-dedans de dire moi je l'ai vécu comme ça moi je viens de là et après qu'on ait passé tout ça c'est là qu'on peut maintenant parce qu'on est rendu là maintenant on est en train de réfléchir plus sur le truc je me dis oh my god j'aurais aimé ça que l'épisode on commence ici qu'on commence à la réflexion mais on peut pas on peut pas commencer à réfléchir sur le futur ou qu'est-ce qu'on a fait de mal il faut prendre le temps de faire toutes ces étapes-là avant de prendre le temps de se réunir de prendre le temps de voir qu'est-ce qui s'est passé avant de comprendre pourquoi et aussi justement de laisser la place à l'émotion parce que ça fait l'effet contraire quand on ne laisse pas l'espace à parler de nos sentiments dans une cause politique sociale ou peu importe ça fait qu'on le réprime mais ça ça reste encore en nous et après je trouve que les actes politiques qu'on va faire vont être nourris de ce feu-là et qui est des fois très impulsif ou peut être très violent mais parce qu'on a une peine on a une douleur on a un sentiment qui est comme puta madre ce qui est ta merde je vais ir à à quémar le puto metro je veux dire j'en peux plus mais de donner le temps de l'adresser hey mais sienne-toi si je suis plus capable de ça ok c'est bon moi aussi je me sens comme ça maintenant qu'est-ce qu'on fait parce que ça on est bon les Chiliens aussi les Latinos on est très réactionnaire on agit beaucoup mais quand est-ce qu'on réfléchit il faut passer par ça il faut accorder l'espace pour chacun des choses mais effectivement là on doit prendre le temps de réfléchir puis de dire c'est ça c'est un marathon on a la carte en la mesa reflexiona y ve las cosas que tenemos en común porque las cosas que tenemos en común lo hacen grande no las cosas que nos separan sino que las cosas que nos hacen común y las cosas que tenemos en común son las cosas que debían hacerlo crecer como latinoamericanos porque yo cuando no puedo hablar de Chile como si fuera solamente un problema de Chile porque es un problema de todos nosotros y yo quiero no solo cambio para mi país sino que en estos momentos hay gobiernos de izquierda en Latinoamérica no hay que desperdiciarlo hay que ayudarlo entonces hay que ayudar a que eso se mantenga pero para eso nosotros tenemos que unirnos y tenemos que hacer acciones poner nuestra carta en la mesa y las cosas que nos unen hacerlas brillar porque somos capables somos capaces de mucho pero lo que necesitamos es respetarnos y querernos entre uno al otro las cosas que nos dividieron dejarlas del lado porque eso es lo que hizo el imperio hace las cosas que sí nos unen y nos hace mejor el ser humano ¿no? Sí Porque somos más unidos que lo que pensamos también a veces Sí 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 Enfait on va juste prendre un petit une minute justamente para nuestra minute latina Sí Ah, ok Sí Elena tú querías nos presentes una persona política yo creo Daniel Haldwe Daniel Haldwe ¿Quién es Daniel Haldwe y por qué tú querías Daniel Haldwe es Luis es un alcalde es mayor 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 de Recoleta y yo admiré a Luis porque Luis ha hecho muchas cosas increíbles en Recoleta como la farmacia popular la dentista popular la óptica popular la maison popular la universidad popular alors tout que Luis a fait c'est admirable et j'ai allé durant l'estat social a travaillé avec Luis et je le connais personnellement et je pense que Luis c'est une personne plus qu'almirable beaucoup d'apprendre de Luis j'écoute beaucoup son mercredi son live parce que toujours j'apprends quelque chose oui ok j'apprends beaucoup de Luis parce que Luis est une personne très intelligente il pense beaucoup à ces gens changer la vie pour la jeune de Recoleta de son quartier oui et je pense que Luis a fait beaucoup pour 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 le pauvre de Chili et à cause de lui beaucoup à la présidence il a eu mon vote ceci on peut le suivre sur instagram alors oui il inspire beaucoup à la jeune parce qu'il est très intelligent il utilise beaucoup de toutes les choses qu'il peut pour changer les choses pour les gens qui sont dans le quartier c'est incroyable la chose qui est fait on va définitivement aller suivre cette personne merci pour tout ce partage ce don cette générosité avec nous dans cet espace merci Cathy d'avoir merci à vous merci beaucoup d'avoir participé à tout ça je pense que c'est important je m'excuse mon français c'était parfait c'était parfait merci je voulais apprendre plus je sais je parle trop espagnol trop anglais insuffisant en français mais je voulais je vais dire la prochaine fois je vais faire plus mieux en français merci on va prendre le temps aussi de mettre un peu plus d'informations sur toi ta présentation a été un peu brève mais il y a plein de choses à savoir sur cette femme incroyable on va donner les informations alors merci ciao bye bye merci vous venez d'écouter un épisode de catch donc si vous avez aimé ce que vous avez vu ou entendu ou les deux vous pouvez vous abonner à notre chaîne youtube notre compte instagram ou n'importe quelle plateforme de podcast que ce soit spotify apple podcast google podcast n'importe quelle plateforme de podcast que vous préférez ça nous aide beaucoup à à grandir notre communauté et catch est un projet autofinancé donc si vous voulez nous aider nous donner un petit coup de main financier vous pouvez nous faire un don sur notre compte paypal le lien est sous est disponible sous chaque épisode et vous pouvez aussi vous abonner à notre communauté patreon oui en étant membre patreon vous allez pouvoir avoir accès à nos épisodes une semaine à l'avance en plus d'avoir accès à des épisodes exclusifs donc un 30 minutes 30 20 minutes exclusifs pour chaque épisode très intéressant et vous pouvez nous aider financièrement de façon mensuelle donc un petit ou plus grand don mensuel ça nous aide beaucoup aussi donc on vous invite à faire grand don notre communauté catch eye en laissant un like un commentaire ou en repartageant notre contenu sur vos plateformes ce qui vous plaît le mieux c'est facile c'est gratuit et ça nous aide énormément merci ciao ciao